Bonjour chers auditeurs du futur, nous sommes lundi 8 janvier 2024, il est 15h09 et aujourd'hui je reçois encore un nouvel invité, monsieur Stan Cuesta. Bonjour. Bonjour, donc, bonjour, je t'ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Donc Stan, vous le connaissez peut-être, sans doute, j'espère, en tant qu'au moins chroniqueur pour Rock'n'Folk et auteur de nombreux livres sur la musique, françaises, anglo-saxonnes et des biographies aussi. Alors déjà, moi, j'ai un livre de toi ici, donc depuis 20 ans, c'est un livre sur Nirvana, évidemment, parce que vous savez bien que j'aime bien Nirvana. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, l'angle que t'as pris, c'est de faire la bio, en gros, de Kurt Cobain et donc de Nirvana à travers ses influences musicales et tous les groupes qui gravitaient autour. Et t'imagines pas à quel point ce livre m'a aidé, notamment la fin, là. Il y a tous les petits fiches sur tous les groupes, mais c'est génial parce que ça ouvre un monde. Et je trouvais, enfin, c'était une super approche, voilà. Et toi, tu les as déjà vus, en vrai ? Non, 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 j'ai fait le livre après la mort de Kurt Cobain. C'était vraiment... C'était en 2004 ? Oui, 2004. C'était vraiment une commande. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, bon, maintenant, il y a beaucoup de livres sur la musique qui sortent. Il y a 20 ans, il y en avait moins qu'aujourd'hui, en France, en tout cas. Donc, il n'y avait pas grand-chose sur Nirvana, donc il y avait un besoin de faire ça. Et effectivement, moi, venant, je suis journaliste, mais j'étais musicien avant, donc venant de la musique, c'est la musique qui m'intéresse. Et c'est vrai que Kurt Cobain s'est souvent traité sous l'angle de la drogue, le suicide, est-ce que ce n'est pas un assassinat et tout. D'ailleurs, la plupart des gens qui m'intervivaient me parlaient de ça, ils disaient « je m'en fous ». Ce qui est un peu bizarre, parce qu'en général, c'est ce qui intéresse les gens. Moi, j'ai dit non, c'était un fan de musique. Ce qui m'a mis sur la voix de ce que tu disais, de cet angle que j'ai pris, c'est que Cobain lui-même ne cessait de rendre hommage à ses maîtres ou d'essayer de faire la pub de gens qu'il aimait, qui étaient peu connus, comme les Vaseline, par exemple, ou des groupes comme ça. Il les encensait dans la presse. Il faisait des listes sans arrêt. Il faisait des listes de disques, des listes d'artistes. Et donc, c'était très simple de partir de ça et de dérouler le truc en disant « bah oui, vous entendez Kurt Cobain parler des Melvins, mais on ne parle jamais des Melvins ». C'est-à-dire que même les gens qui l'intervivaient disaient « ah oui, oui, très bien » et tout, puis il passait à autre chose. Parce que ce qu'il voulait savoir, c'est s'il était toujours junkie, etc. Moi, j'ai dit « bah non, s'il nous parle d'un groupe, on va essayer de creuser un peu, de savoir ce qu'a fait ce groupe, etc. » Tu as très bien fait. Puis après, c'est vrai que même quand ils faisaient des tournées avec Sonic Youth ou Tad ou je ne sais pas quoi, ils mettaient en lumière l'autre. Même quand ils ont fait la tournée en France avec Tad, c'était un soir, ils étaient première partie et l'autre soir, c'était l'autre. Il a vraiment... C'est pour ça que son angle, il aurait adoré. Jusqu'au bout, puisque même quand il fait le unplugged à la fin, il invite les Meat Puppets, qui sont quand même des totalement inconnus pour MTV, tu vois. Et donc, il reprend des morceaux. Il joue deux chansons des Meat Puppets avec eux, etc. Et moi, après, j'ai rencontré plein de gens qui avaient connu Cobain, par contre. Et j'ai rencontré les Meat Puppets grâce à lui, en fait, indirectement. Parce que sinon, je pense que c'est un groupe auquel je ne me serais peut-être pas intéressé. Et qui sont des mecs incroyables, quoi. Incroyable. Parce qu'on associe tous ces gens-là à une scène plus ou moins punk ou hardcore américaine. Les Meat Puppets, c'est des fans du Grateful Dead, par exemple. D'accord. Et tous les Américains sont comme ça. Ils ont une culture musicale qui va bien au-delà de ce qu'on imagine. Et qui va jusque dans les années 60, 70. Comme Cobain avait une culture musicale incroyable. Oui, oui. Et c'est pour ça, après, qu'il a voulu sans doute faire son groupe. Et là, tu dis que toi aussi, tu faisais de la musique. Avant, oui, il y a longtemps. Tu faisais quoi ? Tu chantais ? Oui, oui. Et c'est fini ? Ah oui, oui, c'est fini depuis longtemps. Tu ne t'as pas plu ? Ah si, ça m'a plu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a pas plu au public. Ah, ça n'a pas plu au public, mais ça s'en fout. Non, si, je ne sais pas. C'était il y a longtemps. C'était une époque différente. C'est-à-dire que pour faire des disques, tu passais par les maisons de disques. Tu ne faisais pas des choses chez toi. Tu sais, c'était avant les ordinateurs, avant les home studios, etc. Donc, il fallait être signé sur une maison de disques, il fallait aller en studio, il y avait des investissements. C'était un autre monde, une autre façon de faire. C'était en quelle époque ? Au début des années 90. D'accord. Oui, voilà. Donc, tu as eu une trentaine d'années. Il y a 30 ans, effectivement. Il y a 30 ans et tu as vu à peu près 30 ans. Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Et là, tu n'as pas envie d'écrire tes paroles et tout ça ? Après, non. Non, parce que j'aime trop la musique, en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui font de la musique, quoi. Ah bon ? Ah oui, vraiment. Mais c'est vrai que tu es en plein dedans. Moi, je suis journaliste, je reçois... Alors, par exemple, bon, je ne sais pas si c'est intéressant, mais... Parce qu'aujourd'hui, on ne reçoit quasiment plus de disques, nous, les journalistes. Alors, on reçoit des liens, tu vois. On t'envoie un mail avec un lien pour écouter l'album. Parce que moi, j'étais attachée de presse, on envoyait des disques. Mais oui, c'était le bon vieux temps. Maintenant, tu reçois des liens. Donc, déjà, c'est atroce parce que c'est nul, c'est moche. Enfin, tu vois, tu es en train d'écouter ça sur ton ordinateur, qui a un son généralement pourri, etc. Il n'y a pas d'objet. Et en plus, les mails, tu les perds ou ils sont engloutis. Et donc, j'ai compté parce que je n'en pouvais plus. Parce que les attachés de presse me renvoient des messages en disant, est-ce que tu as écouté ? Je dis non, non. Mais pourquoi non ? Mais parce que, alors, j'ai voulu compter. L'autre fois, j'ai pris un vendredi. Bon, c'est peut-être le vendredi, ils s'excitent plus. J'ai reçu 30 liens en une journée. 30 albums à écouter. Oui, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas possible. Ce n'est humainement pas possible. Oui, c'est vrai. Donc, je n'écoute pas. Et après, il faut que tu cliques sur d'autres liens pour voir leur tête, voir qui c'est. Et quand j'écoute, en général, je trouve ça très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui m'envoie des disques, les gros, les gros, évidemment, les petits. Et puis, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, n'importe quel musicien inconnu peut contacter n'importe quel journaliste ou n'importe qui. Tu vois ? Regarde ce que je fais. Voilà. Et je reçois des choses par Messenger, par WhatsApp, par tous les moyens possibles. Et des fois, j'écoute. Alors, au mieux, j'écoute un morceau. Alors, un conseil pour les musiciens, mettez le meilleur morceau au début. Parce que personne n'écoute deux morceaux. On n'écoute qu'un morceau. Mais c'est vrai que, du coup, une fois que tu es submergé, ça fait juste un espèce de gloubi-boulga de musique. Mais tout est très mauvais. Tout ressemble à quelque chose qui a déjà été fait. Tout le monde fait de la musique. Alors, moi, je ne suis pas contre la pratique musicale. Je trouve ça formidable. Mais arrêtez de vouloir en faire un métier et de vouloir faire des disques qui soient vendus. Mais oui. Et tu ne crois pas plutôt qu'il faudrait que tu puisses juste écouter un morceau toutes les semaines, par exemple, auquel tu donnes un morceau ? Mais non, mais j'arrive à écouter. J'essaye d'écouter des choses. On a trouvé que les maisons de disques, c'est formidable. Comme dans la littérature, je trouve que les éditeurs sont formidables. Dans le monde de l'écriture, j'ai le même problème avec les auto-édités. D'accord. Ces 95% sont très mauvais. Parce qu'ils ont été refusés par les maisons d'édition. Et les gars qui font de la musique dans leur coin, il y a des génies. Mais c'est très, très rare. La plupart sont mauvais. Et c'est vrai que toi, tu as l'expérience d'arriver à savoir tout de suite. Comme Didier, il écoute beaucoup toujours dans les chroniques Les Nouveautés. et ils trouvent 90% pas bien non plus. Après, il y a de la complaisance aussi. Ça, c'est un autre problème. Et comment tu sais que dans le milieu de l'édition... Tu lis tes éditeurs aussi ? Oui, pour ma collection chez Gallimard. Pour ta collection de musique chez Gallimard. Ou comme tu me disais, redis-moi les livres qui sont sortis. Oui, alors j'ai créé une collection chez Webeck qui est un label de Gallimard qui s'appelle Les Indociles et dans laquelle on a fait six livres pour l'instant qui étaient Jacques Higelin par Nicolas Coman qui est un photographe et artiste lui-même, Catherine Ringer par moi-même, Jim Morrison par Patrick Coutin que tu as reçu il n'y a pas longtemps, Janice Joplin par Nathalie Yotte qui est une écrivaine et poétesse de Montpellier, Nathiot, et récemment John Bez que j'ai fait aussi, et Léonard Cohen par Pascal Boisiz qui est le chanteur de Mendelssohn et de Bruy-Noir qui sont deux groupes d'aujourd'hui. D'accord, Mendelssohn je vois. Et donc ça c'est toi qui décides sur quel sujet ça va être fait et qui va le faire ? Ah ouais t'es le grand chef quoi, le grand Manitou. Oui, le directeur de collection ça s'appelle et l'idée était de faire des biographies un petit peu originales, alors déjà effectivement en faisant appel à des gens qui ne sont pas des journalistes musicaux, pas des auteurs professionnels de ce genre de milieu mais plutôt d'aller chercher des artistes ou des musiciens eux-mêmes comme Patrick Coutin, comme Pascal Boisiz, mais qui viennent d'ailleurs ou des écrivains ou des poètes comme Nathiot et de les faire parler avec un angle différent des journalistes musicaux qui sont toujours dedans. Et aussi d'avoir, ce sont des biographies à trous, c'est-à-dire que c'est pas des biographies exhaustives parce que la plupart ont déjà été faites, mais le principe de la collection c'est de prendre dix moments en dix chapitres de la vie d'un artiste, le moment choisi par l'auteur, un truc qui lui plaît dans ce qu'il a fait ou vraiment, et de faire un gros coup de projecteur dessus. Oui, c'est pas mal ça, parce que ça peut compléter les biographies complètes, comme tu dis, qui existent, où on voit de l'enfance à la mort. Là, c'est des... C'est des flashs, voilà. En fait, tu peux faire, après moi sur John Bess, par exemple, j'ai fait pratiquement une biographie parce qu'on arrive, tu fais un peu l'avant du moment que tu veux prendre et l'après, et tu finis par rejoindre les bouts et raconter la vie. Mais tu la racontes différemment, voilà. Et comment ça se passe pour écrire ? Enfin, c'est la première fois que je reçois un écrivain, enfin un mec qui écrit, mais donc tu passes des journées entières devant ton ordi, et puis tu lis des tas de bouquins sur John Bess, parce que tu l'as rencontré. Oui, je l'ai rencontré, oui. Après, il y a beaucoup d'interviews. Oui, aussi, oui. J'avais des interviews que j'ai mises en intégrale dans le livre. C'est des heures de préparation et... Ah oui, quand tu écris... De toute façon, quand tu écris une biographie sur quelqu'un, tu plonges dedans. Déjà, quand j'écris un article dans Rock et Folk, même pour... Tu vois, c'est un mensuel. Même si je fais deux ou quatre pages sur un artiste, pendant un mois, j'ai eu avec lui, quasiment. Là, j'ai fait quatre pages sur REM dans le dernier numéro, j'ai réécouté tout REM. Mais c'est du délire. Tout le monde ne fait pas ça. Moi, je suis un grand malade. C'est-à-dire que... Et ce qui est formidable, ce qui ne fait pas rire tout le monde, c'est que j'arrive à perdre de l'argent. C'est-à-dire que quand je vais faire un article sur un groupe, je rachète les disques. Ah oui, d'accord. Donc, ce que je gagne en touchant mon pauvre... Tu ne vas pas sur Spotify. Mais j'aime bien les disques. Si, bien sûr, je vais sur Spotify, évidemment. Mais j'aime bien les disques. Et après, tu n'es pas remboursé. D'accord. Ah oui, mais c'est bien de se mettre à fond, parce que du coup, l'article est plus vrai que si tu avais fait comme une encyclopédie qui répète... Je pense que ça se sent, en fait, quand tu fais quelque chose à fond. Donc, Nirvana, tout... Alors, c'est vrai que j'ai fait pas mal de médiathèques. À l'époque où j'ai fait Nirvana, il n'y avait pas Spotify. Donc, effectivement, il fallait traîner dans les médiathèques, tu vois, et trouver les disques des Melvines. Même à Paris, ce n'était pas évident, quoi, tu vois. C'était l'époque, encore, où chez les disquaires aussi, moi, j'aimais bien, tu trouvais des disques pirates, et il y en avait des pirates, comme ça, qui compilaient les groupes. Oui, oui, mais ce n'était pas évident. Avant Internet, ce n'était pas facile de... Alors, le métier de biographe ou d'écrivain sur la musique a été grandement... Ou de journaliste musical, même, a été d'une certaine façon grandement simplifié par Internet, parce que tu peux tout écouter tout de suite quand tu veux. C'est vrai, mais ça ne fait pas de l'écrivain. Mais par contre, c'est devenu beaucoup moins intéressant et beaucoup moins bien fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui recopient Wikipédia, quoi, si tu veux. Et bientôt, tu peux réécrire par l'intelligence artificielle. Voilà, ça, c'est l'étape suivante. Tu n'as pas fait ça encore ? Non, 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 non. Donc, tout le monde écrit des livres, quoi. Tout le monde fait de la musique et tout le monde écrit des livres, voilà. Et tout le monde fait des films aussi, avec des téléphones portables. Oui, oui, tout le monde, mais du coup, il faudrait faire le tri avec les gens qui, comme toi, s'impliquent vraiment entièrement psychologiquement, émotionnellement dans le truc. Le tri, j'ose croire que les gens le font, mais en fait, non, pas tellement. C'est-à-dire que je vois des mauvais livres qui se vendent, des mauvais disques qui se vendent, voilà. Peut-être que l'histoire triera, je ne sais pas. mais moi je suis pas contre la pratique je trouve ça bien, tu vois les gens qui font de la musique et tout, mais comme je te disais alors vouloir faire un disque et que ça se vende ouais je sais pas il faudrait les donner il faudrait un peu revenir au don à la gratuité je trouve déjà quand tu veux faire un disque et que tu veux en gagner de l'argent c'est que la démarche de base c'est pas la bonne c'est de l'art normalement et puis ça marche pas quoi, tu peux pas gagner ta vie au moins que tu t'acharnes bon j'en sais rien là il y a une étude qui est sortie sur les écrivains mais en France il y a sur les gens qui écrivent, donc qui publient réellement des livres chez des éditeurs pas en auto-édition, il y a 5% des auteurs qui vivent de leur plume ah oui c'est pas beaucoup donc les écrivains sont peut-être les vrais artistes non je rigole, je suis des gros ou alors des fois les musiciens c'est pareil il y en a pas 5% qui gagnent leur vie un peu des concerts si tu tournes beaucoup mais les disques ça n'existe pas c'est fini il y a eu une époque c'était un petit peu différent peut-être mais de toute façon ça a toujours été très difficile et les gens qui écrivent des livres en général sont profs sont fonctionnaires enfin font d'autres trucs à la place et là le prochain livre enfin là tu m'as amené un magnifique livre sur l'ouride là j'hallucine il y a quelques années déjà il y a quelques années ça c'est une autre collection un très grand livre format vinyle d'ailleurs avec des belles photos c'est une autre collection oui c'est chez un éditeur qui s'appelle Le Layer qui est une édition une collection pardon qui s'appelle Cover et qui fait des alors là c'est pas des biographies du tout c'est des intégrales discographiques c'est à dire que c'est chronologique avec tous les disques le louride que je t'ai apporté il y a j'ai fait plus que louride en fait j'ai fait Velvet Underground louride, John Kell, Nico et tous les gens qui ont traversé le truc ce qui fait que chronologiquement t'as une espèce de mélange comme ça qui se fait et donc c'est en suivant leur discographie un petit peu voilà une double page commentée par album par exemple mais qui te permet d'aller et donc le dernier ensuite j'ai fait les Beatles en mélangeant les disques des Beatles et toutes les carrières solo des 4 c'est énorme aussi c'est encyclopédique et là il y a quelques temps pas longtemps je viens de sortir un de Jimi Hendrix qui est énorme en fait parce que j'ai pris tous les disques de Jimi Hendrix qui n'en a fait que 3 ou 4 de son vivant mais j'en ai 120 parce que c'est le gars qui a la discographie posthume la plus énorme Hendrix c'est des trucs qu'il enregistrait oui qu'il enregistrait toute sa vie les deux en studio en live et qui sont sortis au compte-gouttes depuis 50 ans qui n'arrêtent pas de sortir et puis j'ai mis aussi les musiciens qui ont joué avec lui ce qu'ont fait les musiciens qui ont joué avec lui en dehors etc ce qui me permet d'aller voir assez loin il est énorme il pèse 2,3 kg et Jimi Hendrix qui vient aussi de Seattle c'est marrant et toi tu viens d'où ? de Paris je suis parisien Cuesta je ne suis pas espagnol espagnol d'Espagne au départ t'es né en Espagne oui je suis né en Espagne mais j'ai vécu toute ma vie à Paris toute ta vie ah oui donc t'étais direct avant d'aller à Montpellier ah oui et du coup quand t'étais à Paris t'allais voir des concerts et tout ça quand t'étais ado ça t'intéressait déjà ? oui oui j'étais dans la musique déjà j'ai à peu près le même âge que un an près t'as le même âge que Didier et à 6 ans près celui de Kurt ouais je suis plus âgé donc oui j'ai vu beaucoup de concerts à Paris après pas énormément parce qu'il y avait un problème financier dans les années 70 quand même et 80 je ne sais pas comment c'était les concerts dans les années 70 80 tu pouvais aller dans des clubs voir des gens jouer il n'y a jamais eu une énorme scène à Paris après il y a eu la scène alternative donc avant ça c'était pas évident on se débrouillait mais c'est vrai que les gros concerts j'en ai pas vu des tonnes j'en ai vu mais pas tu vois puis t'avais pas tant de concerts que ça quand t'avais les Stones qui passaient à Paris tout le monde y allait parce que c'était un truc énorme mais ça se produisait une fois de temps en temps tu vois d'accord et là maintenant tu vas toujours à des concerts alors j'y suis allé beaucoup quand j'étais journaliste enfin au début de ma carrière de journaliste puisque j'étais à Paris à ce moment là dans les 90 là j'allais tout le temps à des concerts c'est logique ce qui m'a un peu fatigué aussi parce que tu vois mais ça fait 50 ans que j'écoute de la musique j'en peux plus tu vois tu m'as fait ouvrir une retraite silencieuse de monastique je deviens très sélectif c'est normal en fait mais ça doit être dur de garder la fraîcheur enfin comment dire la fraîcheur des oreilles quand on t'envoie un disque et que tu dois écrire une chronique comment ne pas mettre tout ton passif derrière c'est pas facile c'est pour ça que j'admire quelqu'un qui est souvent critiqué d'ailleurs qui est Philippe Manœuvre qui m'a beaucoup aidé enfin c'est grâce à lui que je fais ce que je fais et qui est un gars qui à son âge a un enthousiasme de gamin ça c'est vrai c'est pas faux c'est à dire qu'il ne fait pas semblant il reçoit un nouveau disque et il est comme un gamin il hurle dans le bureau enfin il hurlait parce qu'il n'est plus au bureau mais oh super on a reçu le dernier machin comment fait-il c'est impressionnant en fait de voir et toujours et puis quand il y avait les bébés rocker et tout ça d'organiser les concerts il est croyable mais sincèrement un grand enthousiaste et il a toujours vu la dernière et là il y a une émission de radio que j'ai faite il n'y a pas longtemps et pareil quoi il passe des trucs on a reçu le nouveau je ne sais pas quoi alors Noël Gallagher ce qui est bien c'est qu'il peut s'enthousiasmer aussi pour Pascal Comelade donc ça c'est super c'est très bien Pascal Comelade j'adore c'est un pote oui bien sûr donc effectivement pour répondre à ta question pardon je vais moins dans les concerts et je n'aime pas les grandes salles donc j'aime bien aller dans des petits clubs j'aime bien tu vois Maryse et Lulu c'est parfait c'était parfait pour moi ce genre de choses oui non il n'y a plus Maryse et Lulu c'est un petit bar qui a 7 qui organisait des concerts il y en a beaucoup moins maintenant et à Montpellier il n'y a pas grand chose c'est vrai il y a le Secret Place oui il y a le Secret Place c'est très punk hardcore et le truc en ville le Rock Store oui voilà c'est assez grand le Rock Store mais oui j'y vais j'y vais bien sûr d'accord d'accord et comment tu te souviens quels ont été tes premiers émois musicaux d'où ça t'est sorti parce que tu aurais pu te lancer dans le sport ou je ne sais pas quoi oui oui d'ailleurs le Rock a un peu remplacé le football il y a eu une espèce de oui j'étais très foot quand j'étais gamin du sport mais en vrai c'est pas si faux que ça après il y a eu une période de recouvrement où j'aimais les deux d'ailleurs j'aime toujours bien et qui a déclenché alors ton intérêt pour le Rock ? un grand cousin qui était de l'âge de lui d'avoir été hippie d'avoir connu Woodstock etc et qui était et qui me fascinait et qui écoutait voilà des trucs mais en 69-70 tu vois qui jouait de la musique qui était très douée qui écoutait Clapton et des choses comme ça et il avait les cheveux longs c'était un hippie il avait des amis hippie qui traversait le monde en deux chevaux enfin ce genre de truc là ça me fascinait ce genre de truc me fascinait et il a pris le temps d'en parler ? non ça a infusé en fait indirectement il a jamais vraiment essayé de me transmettre quelque chose mais ça s'est transmis ça me fascinait en fait et donc tout seul dans mon coin je me suis mis à écouter des trucs et les premiers chocs je crois que c'est les Beatles c'était vraiment mon groupe de chœurs que j'ai adoré les chansons ouais ouais elles sont parfaites leurs chansons donc avant ça t'écoutais les trucs français peut-être ? ouais j'ai eu une période assez courte mais que j'aime toujours que je partage d'ailleurs avec Didier qui aime les mêmes trucs de variété française qu'il veut être de Mike Brandt et Johnny Hallyday et tout ça et Claude François et tout ça en 70, 71 j'écoutais ça Patrick Juvet bah oui mais je comprends ça devait être fantastique à l'époque parce que c'était le début aussi de la stardom en France et puis c'était pas si les Beatles sont remplacés Patrick Juvet tu vois je pense qu'il y a eu une période pendant laquelle j'écoutais tout à la fois aussi bien Gérard Le Normand que les Rolling Stones tu vois il y avait une espèce de truc après avec l'âge on devient un petit peu comment dire snob quoi tu vois élitiste en disant ah non tout ça c'est de la merde maintenant j'écoute j'écoute Bob Dylan et tout mais bon en fait j'ai eu le premier Bob Dylan j'ai connu par Hugo Frey tu vois d'accord donc les chanteurs français ont été très importants bien sûr bien sûr et de nos jours il y a qui comme chanteur français que tu conseillerais alors si j'allume France Inter par exemple parce que je n'écoute que France Inter et je n'aime pas oui pardon mais pour la musique je veux dire et je n'aime quasiment rien de ce qui passe dans la nouvelle scène française mais moi je suis très difficile c'est à dire c'est comme on peut comprendre dans les jeunes chanteurs tu veux dire qu'est-ce que il y a un truc les trucs aujourd'hui est-ce qu'il y aurait des chanteurs qui pourraient avoir sur des gens l'impact que tous ces vieux chanteurs ont eu est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette présence de densité je ne sais pas aujourd'hui les gens qui ont mon âge quand j'écoutais de la musique ils écoutent du rap de toute façon la variété est écoutée par des quarantenaires et le rock par des soixantenaires je pense à peu près donc c'est ça les vrais chanteurs d'aujourd'hui aujourd'hui je pense que le mec important c'est Aurel San par exemple tu vois il était en bas chez nous il y a quelques mois cet été il est venu par ici mais je ne pense pas que quelqu'un de variété française puisse avoir aujourd'hui l'impact sur la jeunesse qu'a eu Claude François à notre époque après sur quelques personnes mais pas sur la jeunesse pas sur le phénomène de société je ne pense pas et les groupes américains de type The Libertine c'est The Strokes et tout ça tu vois quand même l'impact qu'ils ont eu justement sur la jeunesse c'était la dernière un peu la dernière explosion de rock populaire disons quoi un peu qu'on a pu constater après peut-être qu'on est en train de rater des trucs avec nos vieux esprits fermés peut-être oui effectivement il paraît qu'il y a toujours des jeunes qui s'intéressent au rock qui se mettent à la guitare mais d'ailleurs ce qui est marrant parce que moi avec mes bouquins par exemple en plus je choisis des thèmes tu vois assez vieux quand même John Baez je peux te dire que j'ai eu un public de dames de 75 ans donc au niveau groupie c'est moyen tu vois mais Jimmy Hendrix par exemple je me dis bon bah ça y est je vais encore alors évidemment j'ai tous les gens de mon âge voire plus qui viennent et dire ah oui j'ai écouté ça et tout mais il y a des jeunes parce que la guitare parce que les gars qui se mettent à la guitare qui font des groupes de rock aujourd'hui même s'ils sont moins nombreux je pense qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 30 ans même ou 20 ans comme tu disais avec les bébés rockers qui ont été un peu les derniers groupes tu vois mais d'ailleurs ces bébés rockers c'était quand même des fils de bourge tout ça oui et il y en a beaucoup qui avaient un peu honte de ce côté là et qui font maintenant des métiers très sérieux parce que j'ai regardé un petit peu ce que faisaient même les filles là et tout il y a le chanteur des nasts et des brats qui font des arrangements de trucs à cordes il y a des trucs à cordes mais pour des trucs électros ensuite par exemple ou autre chose il y en a qui sont toujours dans la musique mais d'autres pas mais c'est le fils d'un journaliste très connu aussi Laurent Bally Laurent Bally c'est qui ? non c'est un autre enfin bon bref je ne sais plus ce qu'on disait mais tu sais c'est vrai que la génération Didier a une fille qui s'appelle Yoko qui a 15 ans et la génération ils sont fascinés par les vinyles par le rock des années 90 les années 90 et là ils sont en train de remonter encore dans le temps c'est assez intéressant de voir ce qui se passe c'est peut-être pour ça c'est peut-être via ça que ça va ramener l'intérêt pour des groupes ils adorent Maneskin les jeunes aujourd'hui ils sont beaux moi j'ai un ami qui a un très bon magasin de disques je fais un peu de pub comme ça à Montpellier qui s'appelle le comptoir du disque qui fait du vinyle d'occasion et il y a effectivement beaucoup de jeunes qui rentrent dans sa boutique et qui demandent des conseils et il me dit mais ils vendent toujours la même chose qu'aux autres c'est à dire Pink Floyd Beatles Rolling Stone des trucs très classiques parce qu'en fait il y a une demande ce qui est marrant le pire c'est la cassette les gamins ils rentrent dans la boutique ils disent mais c'est quoi ce truc c'est une cassette oh mais c'est beau mais comment ça marche alors ils expliquent il y a une bande magnétique à l'intérieur incroyable les mecs pour eux t'imagines on est à l'époque du MP3 il n'y a plus de support il n'y a plus rien qu'il y a une bande qui défile dans une boîte en plastoc ils disent mais c'est fabuleux ce truc là moi j'ai plein de cassettes et qu'on ne peut plus réécouter parce que les vieilles machines les mécanismes font plus de bruit que la musique tu ne peux plus et je me dis grâce à ces jeunes qui sont fascinés par le support parce qu'ils n'ont jamais connu ça ils vont déjà maintenir en vie tous ces vieux groupes qu'on a oubliés et peut-être faire revivre le support il y a un boulot en ce moment c'est réparateur de platine ça marche bien réparer des platines vinyles réparer des platines cassettes c'est pas une énorme économie bien sûr mais c'est sympa et la plupart des magasins de disques d'occasion se mettent à vendre du matériel évidemment parce que c'est comme ça on a un disquaire il s'appelle Disco Cyclo qui est très très bien aussi et évidemment parce que ce qu'il faut voir aussi c'est que j'avais lu un sondage là-dessus c'était quand même impressionnant 50% des gens qui achètent des vinyles ne les écoutent pas parce qu'ils n'ont pas d'appareil pour les écouter ils achètent l'objet qu'ils mettent au mur souvent tu vois après il y a une envie et ils écoutent le disque qu'ils viennent d'acheter sur Spotify ou sur Deezer c'est assez rigolo c'est déjà ça mais après il y a une envie qui fait finalement ces badges et tous ces disques j'ai envie de les écouter donc je vais m'acheter une platine et donc c'est comme ça que ça se redéveloppe finalement c'est bien du coup parce qu'on dit toujours les jeunes les jeunes c'est n'importe quoi mais en fait tu vois ils ont quand même ils ont une conscience de vouloir être vrais et puis par le rap ça peut marcher aussi parce qu'ils s'intéressent par le rap au funk au disco à la soul tu vois et il y a tout un pan comme ça qui vient il faudrait interviewer des jeunes oui ça serait bien en fait plutôt que d'en parler comme des vieux cons mais non non mais je vais on va interviewer des jeunes enfin moi en tout cas toi tu fais comme tu veux et là du coup dans Rock'n'Falk maintenant tu interviewes les gens aussi oui 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 toujours ah oui d'accord là le dernier c'était REM tu vois j'ai interviewé le bassiste par contre malheureusement l'époque a changé c'est à dire que moi j'ai connu la fin de la période glorieuse où il y avait encore de l'argent où on faisait des voyages où on allait interviewer suivre un groupe en tournée tu vois comme Basile Forkast me disait je l'ai interviewé aussi mais il est plus jeune que moi Basile donc il a moins connu cette époque glorieuse mais quand même un peu aussi tu vois j'étais allé aux Etats-Unis plusieurs jours suivre Jeff Buckley alors qu'il était inconnu voilà donc c'est pour ça que j'ai fait un bouquin sur lui parce que j'étais le premier avec Beauvalet à découvrir Jeff Buckley et vous envoyez en tournée le suivre le suivre trois jours à Atlanta et dans le sud des Etats-Unis mais comment ça se passe t'es pas collé à lui tout le monde non non on allait mais quand même tu fais une interview tu vois les balances tu vois le concert tu rebois un coup après etc après parce qu'on a vraiment une image angélique oui oui adorable adorable et pas idiot c'est à dire qui savait très bien manipuler son monde aussi ah bon ? oui oui non mais pas de toute façon les artistes sont tous des malins ceux qui réussissent ceux qui réussissent ouais ceux qui réussissent et je suis à un degré attends je te tiens la main je suis à un degré de séparation de Jeff Buckley vous voyez pas ? parce que dans la même collection que le Nirvana j'ai fait un de Jeff Buckley voilà d'accord chez Ocaster Astral et ce que je voulais dire c'est oui qu'après malheureusement on s'est retrouvé beaucoup à interviewer des gens dans des chambres d'hôtel à Paris quand ils passaient tu vois et il n'y avait plus le fait de suivre un groupe en tournée et tout et puis maintenant on est passé un nouveau cap avec le Covid et tout c'est qu'on ne va même plus les rencontrer dans les chambres d'hôtel c'est qu'on les interview par par oui par comment ça s'appelle Zoom voilà c'est ça donc les mecs tu les il n'y a plus tu vois alors c'est bien moi j'ai fait Ricky Lee Jones qui était chez elle à Los Angeles moi j'étais chez moi à Montpellier bonjour comment ça va etc mais c'est un peu froid quand même tu vois tu n'es pas immergé pareil donc je suis passé de côtoyer le mec plusieurs jours en concert à le voir dans une chambre d'hôtel à le voir derrière un écran donc la prochaine étape je ne sais pas peut-être que ça va ça va se faire oui bon peut-être qu'après alors ce sera comme ça tu les accueilleras chez toi oui j'ai fait ça déjà avec plus à Paris j'avais un studio dans un loft et il y avait un musicien qui était venu chez moi il était fasciné voilà c'est peut-être ça moi je vais lancer le renouveau les gens ils viennent ici non c'est bien c'est bien d'avoir du contact parce que je suis sûre le zoom et ça vient du covid sauf qu'évidemment on a trouvé ça tellement pratique tu ne te payes plus de voyage tu ne payes plus de chambre d'hôtel tu ne payes plus rien le musicien il n'a plus besoin de venir à Paris à l'hôtel machin pendant deux jours tu vois il est chez lui et il branche son truc on y perd quand même un peu et tu as déjà rencontré Blixa Bargeld non je l'ai vu en concert mais je ne l'ai pas rencontré je ne l'ai pas interviewé d'accord il m'intimide parce qu'il y a déjà des gens qui t'ont intimidé comme ça ou tu étais un peu à les admirer beaucoup avec le tu sais moi je m'étais un peu spécialisé dans les vieux déjà au départ déjà dans les années 90 je faisais les vieux c'est à dire les mecs des années 60 70 tu vois qui sont plus ou moins morts depuis première interview que Manoeuvre m'envoie faire c'était les Kings qui étaient peut-être mon groupe préféré du monde les frères Davis Dave dans une pièce de l'hôtel Ray dans une autre parce qu'il ne pouvait pas se parler donc tu étais fan c'était ta première interview là je peux te dire que j'avais les chocottes surtout que la première interview tu n'as aucune expérience tu n'as pas tu ne sais pas comment faire tu te dis mais je ne sais pas faire donc j'ai dû écouter j'imagine tout quand je vis les Kings pendant un mois de folie préparer une tonne de questions et puis alors évidemment tu prépares 10 pages de questions tu sais tu as le temps d'en poser 3 puis le mec il digresse sur autre chose et c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs que ce que tu aurais dit oui bien sûr mais tu parlais anglais alors déjà oui oui heureusement c'est ce que ça m'a beaucoup apporté d'ailleurs oui ça m'a permis de faire des trucs que d'autres ne pouvaient pas faire et donc là ça devait être impressionnant et l'horreur tu l'as rencontré ? non l'horreur non j'en ai pas rencontré des temps que ça non mais pour on rapportait avec tes livres oui les Kings non mais c'est fou j'aurais pu m'arrêter dès la première c'est bon ça y est non ça aurait été dommage quand même parce qu'on regarde tout tout ce qu'il y a eu après c'est vraiment super d'accord d'accord et là bah écoute on a fait 30 minutes oui tu veux continuer ou pas ? je sais pas moi moi je suis satisfaite bon bah très bien alors là Patrick Coutin il avait débordé mais oui j'ai l'impression qu'il a été presque une heure mais après on a parlé encore après il est bavard mais j'aime bien le format courte c'est quand je parle toute seule je fais 20 minutes et mes invités c'est 30 très bien mais écoute je trouve c'était parfait merci beaucoup merci je réfléchis si j'ai d'autres questions non moi je voudrais que tu te remettes à faire de la musique puisque tu dis que tout est nul bah vas-y mais justement je rigole j'aime trop la musique pour en faire c'est à dire que je trouvais que j'étais pas assez bon en fait je crois d'accord ce qui satisfait certaines personnes ne me satisfaisait pas moi ah ouais ouais t'es exigeant ouais très tu sais moi comme je dis je sais rien faire mais je fais quand même parce qu'en fait si je commence à me dire à juger objectivement tout ce que je fais mes dessins mes chansons et tout bah là évidemment je laisserai tout sous le tapis personne ne verrait rien et là je dis bah non je m'en fous je le fais moi si ça te fait plaisir de chanter bah je sais pas il y a un truc qui s'est coincé où j'avais envie de faire quelque chose de tellement formidable que j'y avais pas et que je l'ai pas fait je t'ai mis une auto-pression peut-être bon bah moi je dis quand même affaire à suivre d'accord voilà je te reçois la main merci encore d'être venu et puis bah à bientôt chers auditeurs j'espère que ça vous a intéressé allez regarder tous les livres qu'il a écrits et notamment les récents c'est des très belles éditions et très bien écrites évidemment ah je voulais faire un peu de pub bah vas-y fais de la pub parce que si vous les cherchez à 7 ils sont au broc à livres sur la place du Pouf chez le brocanteur chez Alain qui vend plein de bouquins de musique et notamment les miens et je crois qu'ils sont pas ailleurs évidemment ils sont partout en librairie en France mais à 7 au broc à livres et bah écoutez parfait allons chez Alain et à la nouvelle librairie et à l'échappement salut au revoir